Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Comme chaque semaine, on est très content de vous retrouver pour parler de l'actualité de l'OGC Nice. On est un peu moins content de se retrouver pour parler des performances de l'OGC Nice, parce que là, je vous avoue que la fin de saison va être longue, puisque si les joueurs sont déjà en vacances, ce n'est pas le cas pour nous, malheureusement. On va quand même essayer d'assurer un peu l'actualité, le divertissement, un peu tout, qu'on passait un bon moment avec nous. En tout cas, un meilleur moment que vous l'avez pu le passer le week-end après week-end ces derniers temps. Avec moi, pour ce grand moment de joie, de plaisir partagé, de passion, j'ai Cédric. Salut, Cédric. Salut, les gars. Ça va ? Ouais, on va faire un Pictionary audio, je crois. Pour moi, on va encore plus s'amuser. Non, mais c'est un peu... On va essayer de s'enjailler, comme les jeunes disent. Les jeunes du XVIIe siècle, c'est ça, à peu près ? Ah, t'abuses, t'abuses. Enjaillé, mon Dieu. En fait, je crois que ce mot, je ne l'ai entendu que dans la chanson de Magic System. Je ne suis pas sûr de l'avoir déjà entendu ailleurs, dans un autre contexte. Eh bien, on l'entend... Voilà, on pourra noter que vous l'entendez avant d'ici. Voilà, c'est ça, c'est ça, les gars. Exactement. Voilà, bon, vous l'avez entendu, il y a également notre seigneur et sauveur Brice, qui est sur une bonne série, meilleure série que le GC Nice, de présence. Bon, on remarque, il fait acte de présence aussi, comme les niçois sur le terrain, peut-être ? Brice, comment ça va ? Je fais comme Dolberg, je suis là, j'observe. Magnifique. Ah, la bonne ambiance d'entrée. Je traîne. Oui, mais est-ce que tu souris ? Ah bah, toujours. Est-ce que tu as la mèche blonde au vent ? Ouais, je vais dire, est-ce que tu as des chances ? Je crois que la dernière fois que j'ai pu faire une mèche, je crois que j'avais 15 ans. C'est quand l'OM gagne la Ligue des Champions. Achetez la Ligue des Champions, pardon ? Non, non, on ne va pas rentrer dans ce débat. Non, s'il vous plaît, monsieur Skane, s'il vous plaît. Élevez un peu le débat, s'il vous plaît. Je vous demande de vous arrêter. Voilà, non. Qu'on ait acheté les autres matchs, ok, mais pas la finale face à Berlusconi. Arrêtez, les gars. Oui, ou alors ça a été double achat. L'arbitre, c'était une beat-up, en fait. Il a touché de partout, il a dit, bon, les gars, faites comme vous voulez. Non, non. Bref, mais le sujet, on aura l'occasion de parler des magouilles de l'UFA, sûrement dans tout l'été. La Super League qui a commencé, qui s'est cassé la gueule, qui va peut-être revenir, on ne sait pas. Voilà, ça sera un peu le feuilleton pour tous ceux qui suivent le foot en dehors de l'OGC Nice. Nous, malheureusement, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'OGC Nice. On dit malheureusement, on est toujours ravis de parler de notre club de cœur, évidemment. Mais on a attendu jusqu'au bout du bout. Vous voyez, on fait une émission le vendredi au lieu du jeudi, exceptionnellement. On s'est dit, allez, une petite passe décisive de la presse, là, qu'on a un sujet à dire. Eh bien, en fait, pas du tout. Donc, on va se concentrer un peu sur la maigre actualité qu'il y a eu cette semaine avant de se projeter sur ce match sans enjeux et sans intérêt face à Montpellier. Peut-être à part faire fermer sa gueule à Delors, qui avait ramené sur le train Ineos en tout début de saison. Du coup, s'il pouvait avoir de vraies larmes, en plus de son tatouage larme, ça serait peut-être la satisfaction du... Son tatouage de gang de Montpellier, quoi. C'est ça. C'est un délire. Dans le coin, pas loin du coin, il mange des chats, comme tu dirais, Cédric. Exactement. On va parler... On est mauvais, t'as vu. Mauvais esprit. Alors, pour parler de l'actualité, une petite revue de presse de la semaine, on va commencer par le site Tutomercato Web, site italien, comme son nom l'indique, forcément, qui parle d'un intérêt de l'Atalanta pour le défenseur autrichien logiste Flavius Daniluc. Comment dire ? C'est gentil. Nous aussi, on a un intérêt prononcé pour Flavius Daniluc, mais bon, il va rester à la maison. Ouais, il a intérêt. Enfin, on a intérêt, en tout cas, de le garder, je pense. On a assez répété que c'était sûrement l'avenir de notre défense centrale. Donc, voilà. Ça a été un très, très bon coup. Même pour lui, je pense qu'il a tout intérêt à rester à Nice et à gagner sa place de situeur. Il a eu du temps de jeu qu'il n'espérait même pas, d'ailleurs, effectivement. Oui, déjà ça. Et puis, voilà. On l'a dit, avec le retour de Dante, à voir comment il revient. s'il y a une autre crue ou pas en défense centrale, la future charnière devrait peut-être être Daniluc et Taudibault si l'option est levée, comme on l'espère tous. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est une rumeur. Après, c'est tout au Mercato. On sait, ils ont balancé pas mal de saucisses, quand même. Bon, alors, au-delà du fait que... Ah, c'est le fait du Mercato italien. Voilà. Au-delà du fait que Mercato oblige, c'est sûr qu'il y a des saucisses dans ce qu'on vous dit. On fait de la bête revue de presse pour vous tenir informé. Mais il y a aussi la possibilité qu'ils sont intéressés par Daniluc parce que la Talenta, visement, c'est des gens de goût. Et c'est pas parce qu'ils sont intéressés aujourd'hui que c'est pour faire une offensive dès cet été. Et c'est pas parce qu'ils feraient une offensive qu'on sera obligés de dire oui non plus. Donc, bon, après, c'est pas impossible qu'ils soient venus le scouter ou alors son agent fait très bien son boulot. Ou alors, tout au Mercato web, ça se drogue. C'est vrai qu'ils ont quand même souvent un essai des joueurs. C'est fait, chez nous. C'était pas eux Vanderville, aussi, déjà ? Vanderville, Simica, c'est pas eux tout ça, là ? C'est bon, il arrive demain, les gars, et en fait... Vanderville, peut-être qu'il est venu en vacances, mais en tout cas, on l'a jamais vu à l'ogénice, en tout cas. C'est peut-être pas plus mal. Mais bon, voilà, donc, il sort d'être tout à fait complet sur la revue de presse, mais on se doute bien que ça fait pas partie des plans de départ ni de Daniluc, ni du club pour cet été. Bon, peut-être que s'il y a une offre de 50 millions qui arrive sur la table, on réfléchira, mais j'ai comme un dit. C'est peut-être pas d'actualité, quand même. C'est peut-être pas d'actualité non plus. Deuxième, c'est Adrien Ursea, donc mercato des joueurs, mais mercato des entraîneurs aussi. On sait qu'il va laisser sa place sur le banc de l'OGC Nice dans les prochaines semaines. Par pitié, organisez une conférence n'importe quand. Faites une interview de 4 pages dans Nice ce matin pour nous dévoiler le nom de nouvel entraîneur. On en a marre, là. C'est bon. D'ici un mois, la saison est terminée, on devra en savoir plus, mais l'attente commence à être longue. On mettez une pièce dans la machine. On mettez une pièce dans la machine, qu'on a un truc à dire dans nos émissions. On est à deux secondes de tirer à balles réelles les uns sur les autres. Ça serait pas drôle, quand même. Surtout qu'on commence à avoir des dossiers sur certains dans cette conversation, je ne dirais pas plus. Le monde de Saint-André est un petit milieu. Tout pourrait se savoir. C'est ça. C'est pas bon. Et tu pourrais rejoindre Chaotique aussi dans un autre monde. On le salue, du coup. Dans son cercueil. S'il a la radio, les podcasts, dans son cercueil. Bref, c'est Adrien Ursea, qui pourrait être le prochain coach du Lausanne Sport, d'après Nice ce matin. Le Lausanne Sport, le club satellite, même s'il ne faut pas le dire. On espère faire un numéro spécial Lausanne Sport pour la fin de saison avec nos homologues suisses. Ursea, qui on sait, n'a pas forcément vocation avoir une carrière de numéro 1. En tout cas, ce n'est pas un rôle qu'il a pris avec spécialement de plaisir. Il le disait encore en interview que c'est un gros changement de vie, de médiatisation, et que ça lui plaît moyennement. En Suisse, il pourrait retrouver un championnat qu'il connaît très bien, parce qu'il a passé le plus clair de sa carrière comme joueur et comme entraîneur. Il pourrait rester dans le cocon Inéos, continuer à travailler avec la cellule de recrutement de l'OGC Nice. Le staff qu'il connaît, River, Fournier. C'est un peu l'homme de confiance, en fait, du board actuel, qui, du coup, serait propulsé à Lausanne. Et on l'imagine, ce ne serait pas une sanction, nécessairement, pour l'entraîneur actuel qui fait plutôt du bon travail au Lausanne Sport. Mais ce serait le moyen un peu de contrôler et de se dire, on sait qu'on peut envoyer nos jeunes niçois là-bas, et que l'entraîneur ne va pas râler de se voir vider ses meilleurs éléments tout le temps. On a quelqu'un qui va œuvrer davantage pour le bien de l'OGC Nice à long terme, plutôt que celui du Lausanne Sport à court terme. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Après, tu l'as bien dit, on a vu sur Twitter, il y a des supporters un peu de là-bas qui ont un peu cleané, dans le sens où l'entraîneur actuel, c'est Contini, je crois, si on ne dit pas de bêtises. Il s'appelle comme ça. Et il fait apparemment du très bon taf. Après, le championnat suisse, c'est un peu n'importe quoi. C'est vrai, c'est vrai. Il y avait le match pour l'Europe, là, ce week-end, qu'ils ont perdu, et du coup, ils jouent le 21-21 maintenant. C'est encore pire que la Ligue. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a vraiment 3-4 points qui séparent le 3e de l'avant-dernier. Donc, c'est un peu la foire. Mais voilà. Voilà, moi, je pense que c'est quand même l'idée aussi d'Ineos, comme tu as dit, de mettre un mec de chez nous, entre guillemets, là-bas, parce que, voilà, tu peux envoyer des jeunes. Ursa en a connu sûrement quelques-uns et ils doivent savoir un peu comment il est, comment il bosse, sa pédagogie, tout ça. Donc, je pense que ça peut être une bonne idée. Peut-être que Contini ne fait pas partie... Enfin, il était là avant qu'Ineos peut-être rachète Lausanne ou je ne sais pas. Je ne suis pas assez calé là-dessus. Mais en tout cas, voilà, qu'on veuille mettre quelqu'un de chez nous, si on puis dire, pour vraiment driver un peu les jeunes qu'on va envoyer là-bas, je pense que c'est une logique, une suite logique un peu à ce qu'on essaye de faire. Après, tu rachètes un club au Portugal, comme ça fait partie des plans d'Ineos, tu propulses Dante là-bas et puis voilà, tu as placé tes pions partout. C'est ça. Ça devient le Red Bull bis, ce qu'il va le faire. Après, c'est les fameuses multinationales du foot. Il y a des tas d'exemples. Il y a l'ancien président, Gauthier Ghané et Chienny, qui s'amusent à faire pareil, avec des clubs un peu plus claqués au sol, naturellement. Tu as la Galaxy City, la Galaxy Red Bull, tu en as plein. Tu en as maintenant depuis 10-15 ans et bon, ça peut être profitable à tous les clubs. On verra si c'est vraiment profitable au Lausanne Sport. Je pense qu'il y a débat parce que malgré tout, ils sont remontés pour un club qui avait l'habitude de faire l'ascenseur, d'avoir des perspectives de jouer l'Europe. Ça peut être positif, mais après, en termes d'identité et tout le reste, on essaie de vous préparer ce numéro avec supporters de notre club, pour ne pas dire satellite, disons, cousin, alors du coup, on va être un peu plus respectueux. Après, ce que je disais sur Twitter aussi, c'est que quand même, il faut... Alors, bien sûr que tu perds ton identité, il y a plein de trucs qui doivent faire un peu grincer, même nous les premiers, si on devenait club satellite de quelqu'un, peut-être qu'on aurait un peu râlé aussi. Brice, tu te tais. Je te vois venir. Mais comme on l'a dit, quand tu es voué à faire l'ascenseur, à jouer la montée de D2 à Super League Suisse, et que tu as une opportunité comme Ineos qui te permet... Là, on voit encore dans le championnat, même si c'est hyper resserré en Suisse, Lausanne peut, alors qu'ils sont promus, ils peuvent encore accrocher l'Europe. Tu te dis quand même, c'est une opportunité. Il ne faut pas trop râler non plus à ça. Tu vois ce que je veux dire ? Mais on a besoin de nouveaux stades, de nouvelles infrastructures aussi. Voilà, voilà. Donc c'est un peu la logique du truc aussi. Tu sais que tu as un multimilliardaire qui te rachète, tu te doutes bien qu'il y a peut-être d'autres projets, machin et tout. Mais voilà, je ne pense pas qu'on reparle de la galaxie un peu Red Bull, mais je ne suis pas sûr que Salzbourg jalouse Leipzig, par exemple, tu vois. Donc c'est quand même différent parce que c'est deux très gros clubs. Mais voilà. Moi, je pense que c'est quand même une opportunité, même pour Lausanne. Et on voit au final que les résultats, ça fonctionne. Là, ils ont perdu hier ou avant-hier, mais ils étaient encore super remplacés pour l'Europe. Oui, et puis convaincre des joueurs aussi que Lausanne peut être un tremplin vers l'OGC Nice, c'est peut-être ce qui te permet. On pense à Suzuki, le japonais aussi, qui est arrivé cet hiver à Lausanne. On pense aux deux joueurs ivoiriens aussi qui ont rejoint le Lausanne Sport en provenance de Abidjan, qui est l'académie en Afrique qui fait partie de Sure 7 Galaxy. Enfin, voilà. Donc c'est un peu... On fera le point sur tout ça, si vous le voulez bien, dès qu'on a l'occasion en fin de saison Lausanne Sport, aussi des jeunes niçois qui sont partis là-bas. Il y en a quelques-uns qui marchent très bien. On pense à Evan Guessant et à Lucas Dacuña aussi, notamment. D'autres qui marchent moins bien. On parlera de tout ça. Brice, du coup, un avis là-dessus ? Je t'ai un peu coupé pour rire. Je t'ai coupé le sifflet tout à l'heure, mais bon, allez, ne sois pas vexé. On dirait pas Manchester United, mais... Non, mais ça me fait rire quand vous allez être racheté par... Enfin, quand vous allez devenir le deuxième club après Manchester United. Non, mais vous verrez. Il faut avouer que ça nous fraîche. Il faut avouer que ça nous fraîche. Bon, ça n'arrivera pas. Les Gladeurs demandent 4 milliards. On se doute que là, c'est un peu compliqué. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. On en reparlera. Ça sera fait. Ça sera fait. Avanti, René, c'est tout. Et puis voilà, c'est tout. Pourquoi pas ? Avanti, King. Avec que des bruits de cantonin. Mama. Oh putain. Cette émission commence à devenir de mauvais goût. Du coup, on va continuer avec la dernière actualité. puisqu'on va parler de Mizia de Maolida. Encore le blasphème. Brice a deux doigts de faire une syncope puisqu'on a comparé Cantona et Mizia de Maolida. Cantona, d'ailleurs, qui pour la petite histoire aurait pu venir à Nice si on n'avait pas été des gros chacanes avec lui. Si on ne lui avait pas dit le Fagnon, c'est 20 balles. D'abord, on a ce qu'on mérite. C'était pas la même époque. C'était pas Ineos encore. C'est différent. Juste pour revenir au truc, Ineos avec Déjà, Lausanne, c'est très bien pour eux, je pense. Ils peuvent se relancer. Les jeunes de Nice peuvent avoir du temps de jeu toujours en restant dans le train Ineos. Il y a un oeil sur eux à Lausanne qu'il n'y a peut-être pas quand ils sont prêtés au fin fond de l'Écosse ou du Portugal. Exactement. Le seul bémol, vraiment le seul bémol, je trouve que le club de Lausanne, le championnat suisse n'a pas un très gros niveau. Donc, si tu veux après venir en France pour jouer en France, etc., c'est un peu plus compliqué, je trouve. Non, mais à terme, si tu joues l'Europe, tu vois, bon, là, le championnat est en ce moment. C'est que quelques matchs dans l'année. L'Europe, c'est que quelques matchs. En ce moment, après, quand tu vois Endoy, regarde Endoy, il est arrivé carrément de la D2 Suisse. Tu l'as fait carrément le tremplin D2 Suisse Ligue 1. Et au final, c'est pas ouf, mais il s'en est quand même bien sorti. Il a mis quelques plus. Il a fait même l'Otomba. L'Otomba qui vient de Super League. Bon, après, L'Otomba vient aussi des Young Boys qui écrasent le championnat depuis plusieurs saisons et qui ont un bon parcours en Europa League. Donc, c'est sûr, c'est un championnat mineur, mais après, c'est quand même un championnat qui, je pense, est au-dessus de la deuxième division, tu vois, en France. Oui, oui, voilà. C'est une étape intermédiaire entre la réserve qui est en CFA, CFA 2, et N2, N3. Et qui te... Voilà. C'est un tremplin. Après, à quel niveau sera le club portugais qui sera acheté, et on espère en savoir plus dans les prochaines semaines. Bon, je parlais de Mauvais Goût et je parlais de Mizian Maolida. Bon, je m'acharne. Je sais, c'est moche. Surtout que le sort s'acharne sur lui. On disait dans la dernière émission, ça serait bien que, là, ces cinq derniers matchs soient titulaires qui puissent enfin prouver ce qu'il a... En enchaînant du temps de jeu, il monte en gamme. Pourquoi pas être décisif et un peu acheter sa place dans l'effectif pro l'année prochaine. Et bam, tant d'inite aux adducteurs, saison terminée pour Mizian Maolida. Opération et tout, carrément. Voilà, opération et tout. Non, non, je rigole. Peu cher. Déjà, cette expression, elle était... Je me moque pas de... Dans deux secondes, il va nous dire pute bornes, tu vas voir le type. Enfin, bon, bref. Je me moque pas de Mizian. C'est vraiment... Je ris jaune parce que, ben, vraiment, le sort s'acharne sur ce pauvre type. Et on avait vu, quand même, sur les derniers matchs, je vais pas vous jouer de la flûte, c'était pas fou, mais bon, on commençait à avoir des séquences intéressantes parce qu'il pouvait enchaîner. Ben là, du coup, selon frais opération, tout ça, tu sais pas quand est-ce qu'il va revenir, mais gros coup d'arrêt pour lui, quand même. L'avantage, c'est que ça arrive en fin de saison. Bon, il a le temps de se reprendre. Ouais, mais quand t'as quelque chose à prouver et tout, c'est dur, hein, Brisson ? Ouais, mais du coup, est-ce que le nouvel entrepreneur qui va arriver, va avoir le type blessé qui a fait une saison mi-figue, mi-raisin ? Tu vois, voilà, quand t'as tout à prouver encore, c'est un peu délicat, quoi. À tout moment, tu finis à Lausanne, quoi. Surtout qu'en plus, il est un peu coutumier du fait, dans le sens où, enfin, depuis qu'il est là, il a quand même enchaîné un peu les... Oui, bien sûr. Notamment les performances en dents de scie, hein. Je pense qu'il y a eu plus de blessures que de matchs accomplis pour Mizian, malheureusement. Ben voilà, c'est ça, c'est ça qui est compliqué. Donc là, pour une saison où statistiquement, il avait un peu fait une progression, ben c'est... Voilà, surtout qu'en plus, on l'avait dit. Alors, Dijon, c'était cataclysmique, mais ça a été un des moins pires, j'ai envie de dire. Donc là, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Comme t'as dit, en plus, là, c'est fin de saison, mais autant c'est une opération, une tendinite qui va traîner un peu. Il va peut-être... Je le souhaite pas, mais si il rate le début de la prépa et tout, c'est dommage. Même si c'est deux mois, même si c'est deux mois, il va reprendre juste avant la prépa. Ça lui gâche pas les vacances, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Point médical, Gouiri et Thuram, toujours forfait pour Montpellier, probablement pour le match suivant face à Lille, retour attendu face à Brest. Et enfin, notre team DZ, Attal et Bouddhaoui, sont aptes physiquement, en tout cas, pour démarrer le match dimanche face à Montpellier. Donc on a peut-être un peu une réponse déjà sur au milieu de terrain, notamment le remplacement de Thuram. C'est Bouddhaoui qui naturellement devrait prendre la place. Par contre, en l'absence de Mizian et de Gouiri, et je vous propose d'en faire la transition vers ce match face à Montpellier, ça va être rigolo avec qui on va jouer devant. Ce sera sûrement Endoy ou Selouki, je pense, logiquement, à moins qu'on change de système pour la fin de saison, qu'on fasse un truc un peu freestyle, mais je n'y crois pas. Il y a Ronnie Lopez toujours. Il y a Ronnie Lopez, mais c'est tout. Non mais je plaisante. Je plaisante. Don Berk, c'est une bonne zépelle. C'est la clé. Non, non, mais à voir. Après, je pense qu'Endoy mérite quand même. On l'avait dit déjà que vu la saison qu'il fait, à chaque fois qu'il rentrait, il apportait quelque chose. Ça a été un peu plus compliqué dans l'année 2021. Les entrées étaient un peu moins tranchantes. Mais je pense quand même que vu la saison qu'il fait, ça a l'air d'être un bon gars. Il doit bosser un peu en silence. On n'a jamais trop entendu râler d'être sur le banc et tout ça, alors qu'on a eu une passade où il aurait clairement mérité de jouer. Donc je pense que ça serait mérité un peu pour lui de jouer plus. Surtout que, comme je le disais dans une émission précédente en plus, là, la Gouiri pour moi, alors il n'est pas là à Lille, il est potentiellement là à Brest, mais franchement, que ce soit lui ou Thuram, limite, si à Brest, c'est un peu léger, qu'on ne prenne même pas de risques. Qu'on pense déjà à la saison prochaine avec ces deux-là. Pour Gouiri, il risque d'avoir les Jeux Olympiques et tout au milieu. Ben voilà, c'est ça, tu ne vas pas, ça n'a rien de le faire forcer. Il y a la suite de l'Euro aussi. Il y a la suite de l'Euro Espoir. Pour Gouiri, ça reste un été assez chargé pour Thuram à voir, mais bon, comme dit Bada, comme il a dit très justement dans une précédente émission, parce que le mec se fait des passes décisives tout seul. Mais effectivement, maintenant qu'il n'y a plus d'enjeux, évitons peut-être de perdre les cinq derniers matchs, ça ferait des ordres. Mais bon, après, on peut toujours compter sur Bordeaux qui va perdre 15 points au classement pour finir derrière nous. Ils sont déjà derrière nous, le premier est là. Bientôt, ils sont rentrés très loin derrière. Ils sont peut-être derrière. Ils vont finir la saison derrière Dijon. Moi, je mettrais un petit billet là-dessus. Est-ce que notre partenaire BetClick, si vous nous écoutez, vous pouvez faire la coach de Dijon termine 19ème. Peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose. Franchement, si tu leur enlèves 15 points, ils sont quoi ? 3 points devant Dijon ? C'est mauvais en plus, même si on n'a pas spécialement d'affinité avec les Girondins de Bordeaux, ça reste un club historique du championnat de France pour les supporters, pour les salariés. C'est atroce. Et même s'il se passe du côté de Nantes et dans plein d'autres clubs, on ne le souhaite évidemment pas à des passionnés de leur club de cœur comme nous, on l'est de l'OGC Nice. Voilà, de blague à part. Donc effectivement, devant, en l'absence de Guiri et de Mizian, Endoy semble quand même être un candidat de tout trouver. Il y a effectivement aussi donc Ronnie Lopez qui pourrait être dans la balance et puis Céluqui qu'on a assez peu vu mais qui avait fait une rentrée il n'y a pas longtemps. On peut penser aussi à Trouillet, plein d'autres joueurs comme ça. Mais voilà, c'est peut-être le moment d'expérimenter. Et est-ce que pour toi, Brice, il y a vraiment un autre enjeu dans ce match face à Montpellier ? À part essayer de lancer des jeunes et de voir qui va pouvoir être une satisfaction de la fin de saison ou de la saison prochaine ? Il n'y en a absolument aucun. Même en te disant ça, c'est vraiment pour trouver un intérêt. Même moi, je n'y crois pas trop. L'enjeu, si on peut dire, si on peut dire, l'enjeu, c'est de ne pas finir, comme on l'a dit, un peu de respect quand même et tout. Pour les joueurs, Ursa l'a dit, un minimum. Là, quand Dijon, tu as été horrible et tout le monde l'a dit, les joueurs y compris, même si ça a été une intervention lunaire par exemple de Schneiderlin pour le relâchement et tout ça. si tu as un minimum de figure quand même, tu essaies un peu de faire bonne impression sur les cinq derniers matchs. Mais tu te prendras quand même, même si tu veux faire bonne impression, en face de toi, tu as quand même Montpellier. Alors, ce n'est pas l'ogre Montpellier ou quoi. Ils jouent quelque chose. Ils ne sont pas loin de l'Europe quand même. Et puis, ça joue très bien. C'est une belle équipe. Ça tourne. Ce n'est pas encore une fois l'ogre ou quoi, mais c'est bien plus fort que nous et ça va bien dérouler réellement. Le pire, c'est que pendant des années, Montpellier a été très très fort défensivement. C'était la défense à cinq. Ils étaient chiants à jouer, même à regarder. C'était chiant et tout. Et là, ils commencent à avoir des belles connexions, attaques, milieu, défense, etc. Et ça joue bien en fait. C'est plaisant à regarder. Ce n'est pas ouf. C'est plaisant à regarder. Ils ont des bons joueurs de ballon. Savanier, Mollet, tout ça. Oui, tu as des gars comme Ferry aussi quand même qui peuvent débloquer. Oui, Savanier, Mollet. Oui, voilà. Et devant, tu as... Ils n'auront pas Elton, je crois. Ils n'auront pas Elton, je crois, par contre. Il a eu son carton rouge en coupe, a priori, qui devrait valoir suspension. Mais tu vois, ils ont quand même un bon gardien. Pas non plus excellent, mais un bon gardien. Ils ont une belle défense. Franchement, même si tu fais bonne figure face à Montpellier, si tu prends un point, c'est génial. Tu arrêtes un peu l'hémorragie des dernières semaines où tu as été nul ici. Et puis, vu que tu n'as plus d'enjeux après, tu finis comme ça tranquillement. En tout cas, on dit de l'or en déclaration qu'il dit que s'ils veulent encore espérer quelque chose, il faut aller gagner à Nice. Donc, eux, ils viennent très clairement, Der Zakarian qui dit la même chose, ils viennent très clairement pour faire un résultat parce que, tu le disais, ils ont encore quelque chose à jouer. Ils sont à 5 points de cette 6ème place, potentiellement qualifiables pour l'Europe, sauf si Rumeli fait le coup. Sachant que Montpellier a aussi la coupe après pour espérer se qualifier puisqu'ils sont demi-finalistes de cette Coupe de France. voilà, des perspectives intéressantes en tout cas pour le MHC que nous, nous n'avons plus depuis ces deux dernières semaines où il n'y a plus rien à espérer. Du coup, messieurs, je vous propose de passer à nos paris pour le match. Hashtag optimisme. Parce que, je vois ce qu'on a envoyé tous. En fait, voilà, on est... Non, on n'est pas unanime, encore remarque. On est quand même deux à pronostiquer la victoire de Montpellier à 2,55. Le match nul, c'est pour Bada, non ? C'est ça ? C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est moi, le match nul. 3,40. Le match nul, c'est 3,40. Alors, je me dis, comme j'ai dit tout à l'heure, je me dis, ils vont quand même avoir un sursaut d'orgueil, un minimum de fierté et peut-être prendre un point à domicile contre Montpellier. C'est le moins qu'on demande quand même. Ouais, puis c'est la cote la plus avantageuse. Du coup, nous, on a 2,55. La victoire de Nice, je crois, je ne vais pas vous dire de bêtises, à l'heure où on se parle, on est sur du 2,72, très exactement, voilà, avec notre partenaire BetClick. Sur les buteurs, on a un peu tous joué notre chouchou, bizarrement, du coup. Attends, quoi que, tu as laissé Todivist à Brice, qui joue la grosse cote Todivomar, qui a 11,75. Exactement. C'est le seul qui a envie. C'est le seul qui a envie de jouer, tu as l'impression. C'est le seul qui fait des montées, c'est le seul qui peut être décisif sur corner ou coup franc, etc. Donc, je pense que, de toute manière, si tu veux marquer contre Montpellier, ça se passera sur des coups de pied arrêtés. C'est la vague impression qui a envie quand même, c'est Dolberg avec son super sourire. Je t'avoue, en off, on s'était dit est-ce qu'on fait une émission d'une demi-heure pour analyser le sourire de Dolberg parce qu'il n'y a que ça à dire. Moi, je suis sur Dolberg 3-12 en espérant que ça passe d'ici la fin de saison. Et du coup, voilà. Mais respecte-toi un peu. Sois digne ! Et Cédric, du coup, qui change de favori et qui va faire le retour de Boudaoui dans le 11 qui sera signé d'un but. C'est ça. Je suis même je suis même réglo. Je dis clairement que j'avais joué Mizian avant de voir qu'il était littéralement décédé presque. Je suis même du bon endroit. Boudaoui à 7-0-5. Voilà, c'est ça. Après, vous ne faites pas très original puisque c'est la combinaison de vos deux premiers paris qui font une super cote. Toddy Beaumar qui est Montpellier gagne pour Brice c'est 75. On n'est pas loin du record. Après, si ça passe, tu auras le record de la plus grosse cote qui est passée cette sénée. On verra bien. Ça passera. Ça passera. Et pour Cédric, c'est le nul et Boudaoui buteur à 35. Moi, j'ai décidé de faire n'importe quoi parce qu'en fait, je crois que je n'en ai plus rien à foutre les résultats. C'est là que tu vas gagner. Tu verras. On est là depuis le début de la saison à essayer de voir des choses, des scénarios, des trucs. Ça ne marche pas. Tu vas faire n'importe quoi, ça va passer. C'est dire la qualité de TTO, il va y se qu'en a. Oui, bon, effectivement, mais là n'est pas la question. Vivement l'euro quand on met ça en pratique aussi. Du coup, c'est Lucky buteur et Montpellier qui gagne. Ça serait une cote à 22 pour moi. C'est mon pari. Je ne suis pas sûr d'espérer que ça passe. Une victoire de Nice, ça me ferait malgré tout plaisir malgré la perte du Betz. Puisqu'on parle de Betz, souvenez-vous, pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, on vous fait gagner 20 euros de Free Bet chaque semaine pour le week-end de match, pour les matchs de l'OGC Nice en tout cas. Donc encore 20 euros à gagner. Ça se passe sur notre compte Twitter. Il n'y a pas grand-chose à faire. Nissa underscore Aventi. Et puis aussi, il y a une petite question rigolote, soit une blague qu'on a faite dans l'émission, en tout cas celle qu'on peut répéter en public et afficher devant nos femmes. Et sinon, bêtement, trouver le score éventuellement. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur notre compte Twitter si vous voulez gagner 20 euros. À défaut de vibrer pour les résultats de l'OGC Nice, peut-être vibrer pour les résultats et pour les paris. On espère vous proposer d'autres choses cet été. On verra ça. Mais bon, pour l'instant, pendant encore un mois, c'est la Ligue 1 qui fait sa loi. Le Mercato aussi qui commence un peu, comme vous avez déjà entendu quelques revues de presse en début d'émission. Ça devrait s'accélérer dans les prochaines semaines. Messieurs, qu'est-ce que je vous souhaite pour ce week-end ? A priori, week-end ensoleillé et avant-dernier week-end de confinement, avant qu'on puisse aller gambader à plus de 10 km de nos demeures respectives. Écoute, déjà un bon match de Nice, ça serait cool qu'on ne s'endorme pas devant dimanche 13h. Surtout dimanche 13h en plus. 13h, 13h. On passe pas un jour de merde. On est obligé d'accélérer sur la Dome Gnocchi et en plus de ça, si derrière, tu fais une indigestion à cause du match, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc déjà, un bon match, ça serait vraiment cool. Peut-être pas une victoire, mais au moins que ça joue. au moins ça. Ça marche. Et toi, Cédric, du coup ? Oui, pareil, qu'on passe pas un dimanche catastrophique non plus. Donc voilà, on va faire un petit week-end avec les enfants, tranquille, on va regarder le match avec le fiston et puis, en espérant, même lui, 8 ans, il me dit des fois, papa, qu'est-ce qu'on est nuls ? C'est dire. Pauvre nouvelle génération, comme dirait madame, je vais faire un procès à mon père pour m'avoir rendu fan de l'OGC Miss. Elle a peut-être raison, mais non. Il y aura des jours meilleurs. On n'a pas parlé dans notre revue de presse, a priori, grande interview de Jean-Claire Thaudibault demain, donc samedi, si vous nous écoutez, vous l'aurez peut-être déjà lu avant d'écouter cette émission de Jean-Claire Thaudibault dans Nice ce matin. On espère, par pitié, annoncer nous une bonne nouvelle sur l'option d'achat et que rapidement, on soit au moins fixé sur ça que pour une fois, on lève une option d'achat et pas celle de Ronny Lopez si possible, par pitié. Préservez-nous de ça. Messieurs, merci beaucoup d'avoir fait cette émission avec moi. On se retrouve lundi ou mardi quand on a envie, si jamais on a envie de parler de ce match et selon ce que nous dit la presse. Et puis, d'ici là, portez-vous bien et Issa Nissa.